Musique Bonsoir, merci d'être au rendez-vous, merci de nous attendre chez vous. Comme d'habitude, comme chaque mercredi, on arrive et en ce jour, on arrive avec un auteur inspirant, un grand homme. Bonsoir Kelly. Bonsoir à toutes. Et oui, ce soir, on reçoit une pente. Franchement, c'est zeu, s'il vous plaît. Là, il faut faire attention quand même. Voilà, alors tout d'abord, je vous remercie de nous accueillir chez vous comme tous les mercredis pour parler littérature. Et donc ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir M. Jean-François Samelon. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, bonsoir à toutes deux. Mais enfin, l'honneur, c'est pour moi. Je dois le préciser tout de suite d'emblée. Oui, merci Jean-François Samelon. Et donc, je vais vous faire rapidement une biographie parce qu'il y a des foisonnements de choses à dire. Et ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est celui qui a été le fondateur de l'UDIRE, l'UDIRE qui est l'union de la défense de l'identité rayonnaise en 1978, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est important parce que cette maison d'édition ensuite va faire la promotion de beaucoup d'autres auteurs. et donc jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est super important à dire. Et ce qui est aussi important à dire, c'est qu'il a écrit beaucoup de romans, des essais, de la littérature de jeunesse. Donc voilà, énormément. Et pour vraiment faire vite, parce qu'on a un livre quand même à présenter ce soir, pour faire vite, il a eu plusieurs prix, plusieurs distinctions. Et dont le dernier que j'ai vu, c'était en 2023, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ah oui, alors là, il faut quand même faire un petit, si on peut, enfin. Enfin, voilà, la définition de ça, s'il vous plaît. Docteur, quoi ? Non, je n'ai pas dit docteur. Il est aussi docteur en lettres. Oui, il est aussi docteur en lettres. Donc voilà. Mais là, c'est Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Alors, en quoi consiste ce titre, Jean-François ? Vous avez un chevalier parmi vous. Tel industrier sur son cheval. Je crois qu'il faut être heureuse. Oui, bon, c'est un titre qu'on décerne à ceux qui ont œuvré dans ce domaine de la littérature. Et des Arts, oui. Et donc, vendredi dernier, c'est madame Marie-Jolotong, directrice de la DAC, qui m'a remis cette médaille. En même temps qu'Éric Robin, qui lui, a beaucoup travaillé dans le domaine du théâtre à La Réunion. Et donc, c'est vraiment un grand honneur, une reconnaissance. Oui, évidemment pour tout ce jeu. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec le petit dernier que je veux dire, La Tour d'Orgueil. Donc, La Tour d'Orgueil, waouh, on l'a lu et ça déchire. Et ça déchire, comme tu dis, ça déchire tellement que, en fait, quand j'ai vu le titre et quand j'ai vu le sujet du titre, donc on parle des deux Kervéguen, voilà. Et je me suis dit, alors peut-être un roman historique. Mais non, mais non, finalement, la fiction vient justement abreuver ce récit. Et donc, on plonge directement dans un huis clos familial. C'est un choix de votre part, de ce côté, justement, où on laisse la place à l'observation et où se cristallisent finalement toutes les actions autour du patriarche M. Jacques de Kervéguen. Alors ça, c'est un personnage quand même qui est assez, je dirais, paradoxal. Il est autant craint qu'il est aimé. Et donc, pourquoi vous avez focalisé justement ces actions sur ce personnage-là ? Déjà, il me fallait un personnage fort, haut en pleurs. Et donc, Jacques de Kervéguen, qui est le patriarche de cette dynastie de Kervéguen, qui a marqué l'histoire de la Réunion pendant plus de deux siècles. J'ai eu l'occasion d'écrire un roman sur la famille des Bassins et la famille des Vecéguen. Donc, c'est la seconde famille qui a plus tiré profit du système esclavagiste à la Réunion. Et donc, la plus riche, elle possédait toutes les terres, les bonnes terres du sud de l'île. Madame de Bassins dans l'ouest et des Gavéguen plus au sud et un petit peu à l'est, jusqu'à Saint-Isane-Cathier-Français. Et donc, c'est un personnage haut en couleurs, un capitaliste bien sûr, donc exploitant le système esclavagiste comme je l'ai dit. Et bien sûr, ayant tous les pouvoirs, le pouvoir culturel, le pouvoir social, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, comme la famille des Bassins d'ailleurs. Et donc, je peux dire, la dynastie de Gavéguen a régné sur l'île pendant plus de deux siècles. Et le système capitaliste faisant, c'est qu'après l'abolition de l'esclavage, bien après, la famille a quitté l'île avec tous les capitaux qu'elle a été investie ailleurs pour montrer bien qu'ils n'ont pas participé en fait au développement de l'île. Elle a tiré profit du système et puis après, elle est partie avec ses capitaux. Ce qui fait qu'au jour de aujourd'hui, il n'existe plus une famille Kavéguen à l'île de la Réunion. Comme il n'existe plus non plus une famille des Bassins. Voilà, donc ça, c'est le signe, effectivement. On exploite ce qu'on a exploité et puis on s'en va. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai voulu montrer en fait que ce système capitaliste, rien n'a changé. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas opté pour un roman historique comme pour Mme Des Bassins. J'ai voulu faire revivre une famille des Kavéguen à notre époque, au XXIe siècle. Et afin de montrer en fait, est-ce que ça a beaucoup changé par rapport au XIXe ou au XXe siècle ? Eh bien, pas du tout. On a toujours le même système qui est en place avec les plus pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus et les plus riches qui s'enrichissent de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, absolument rien du tout. Et donc, c'est le peuple qui reste à la traîne du fait que ces gens-là, ils avaient bien sûr, comme aujourd'hui, tous les réseaux. La banque était avec la dynastie des Kavéguen. Tout le système notariat également pour acheter des bonnes terres, tout le système notariat était du côté des Kavéguen quand ce n'était pas du côté des Bassins. Et ça n'a rien changé. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est un constat que je fais sans acrimonie, sans rancune, sans haine. C'est juste un constat historique que je fais et amener les réunionnais déjà à découvrir cette page histoire de la réunion, à mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être réagir. Pour préparer demain ? Oui, un sursaut de conscience peut-être, sauvegarder demain, proposer autre chose demain à nos jeunes réunionnais qui vivent sur cette terre-là et qui n'exploitent pas, au contraire, qui participent au développement de l'île. Donc, s'il y a un reproche, pour résumer, qu'on peut faire à la famille des Bassins et la dynastie de Kavéguen, c'est qu'elles n'ont pas participé au développement de l'île. Alors, moi, je voudrais, parce que je sens, quand vous parlez des Kavéguen, que vous êtes toujours dans cette urgence, qu'il était déjà depuis le départ, quand vous avez fondé, lui dire, une urgence pour développer cette identité créole. Et on est en 2024 et je sens toujours cette même urgence chez vous de vouloir transmettre cette histoire, ces pans d'histoire, je veux dire, même romancés, dérayonnés. Cette urgence, je l'ai bien lue ou non ? Non, non, l'agence est toujours là pour au moins deux raisons. La première, c'est que moi-même, je ne connaissais pas mon histoire, l'histoire de mon île. Et donc, j'ai dû faire des recherches pour pouvoir écrire ce roman. Donc, tout en écrivant un roman, je découvre l'histoire de mon île. La raison, c'est que les réunions d'eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas ça, moi, des Kavéguen ne me connaissent pas, des Bassins ne me connaissent pas. Enfin, ils connaissent la légende, les croyances, mais l'histoire elle-même, telle qu'elle s'est passée, ne me connaissent pas. Donc, là, il y avait un travail à faire et j'ai fait ce travail-là. La seconde raison, c'est que le monde va très vite. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on est en train de perdre des langues, on est en train de perdre des cultures, l'histoire elle-même, de nombreux peuples. On n'a qu'à voir ce qui se passe dans Nouvelle-Calédonie. Donc, un génocide de la substitution, comme le disait Aimé Césaire, c'est là, aujourd'hui. C'est la semaine dernière. Donc, je n'invente rien. Donc, il y a une urgence à sauver les croyances et coutumes du peuple kanak et leur culture, leur histoire et leur passé. Et puis, c'est leur terre, après tout. Contrairement à l'île de la Réunion, qui n'était pas peuplée à l'époque, c'est une autre histoire. Donc, le monde va très vite. On va vers une sorte d'uniformisation, une histoire qu'il faut connaître, l'histoire européenne. Donc, on est en train de délimer tout ce qui est la souveraineté des nations, que ce soit la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., pour une entité européenne. Mais moi, je ne me reconnais pas, moi, dans cette entité européenne. Mon histoire, c'est mon histoire. Ma culture, c'est ma culture. Notre langue créole, c'est notre langue créole. La pointe 2, comme ça, dans le monde. Donc, il n'aime pas mettre ça dans le panier de l'Union européenne. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on aille vers l'Europe, dans la mesure où chaque nation garde sa souveraineté, dans la mesure où chaque pays, même l'île de la Réunion, un département français d'outre-mer, garde sa culture, son histoire, sa langue, son identité. Donc, il y a toujours eu la chance parce que le monde va très, très vite et le monde va vers une uniformisation de ce qui a été. Ça, c'est intolérable. On ne peut pas l'accepter. Et j'espère qu'il y aura une prise de conscience par rapport à cela, en ce qui concerne nos députés européens qui viennent d'être élus. Ils doivent mener ce combat-là à nos côtés, absolument. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour nous réunionner, c'est pour une richesse universelle. Les Antilles nous apportent une richesse, les Italiens également, tous les peuples du monde nous apportent une richesse. Moi, j'aimerais qu'on mette ça dans un grand panier universel et on va épuiser ce qu'on va épuiser, ce qu'on aimerait trouver dans ce panier-là. Un grand partage. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Une sorte de goulot d'étranglement. On met tout dedans et puis après, il y a une petite sortie comme ça. Mais où ça m'aider, moi, là-dedans ? Non, ça, c'est intolérable. On ne peut pas. On ne peut pas. Justement, à propos de cette jeunesse qui doit se rebeller et trouver d'autres solutions, dans le livre, à travers le portrait des fils de Kervé Genn, il y en a un quand même qui vient tout capoter. C'est Franck. Alors, Franck, je trouve que c'est celui qui va essayer de, je dirais, continuer la dynastie, mais d'une autre façon, sans déflorer le sujet, bien évidemment. Et avec lui, j'ai l'impression qu'il y a une lecture assez spirituelle, assez biblique. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une référence avec la parabole du fils prodigue. Voilà, c'est celui qui revient, qui va reprendre le flambeau. C'était un choix de votre part de faire ce parallèle-là. Parce que quand on étudie l'onomastique des prénoms, il y a une référence avec la Bible. Enfin, on a Jacques, on a Simon, on a Lisa, donc la fille qui est une référence avec Elisabeth. C'était voulu ou c'était fait, voilà, de manière, je dirais, il y a une histoire de feeling. Il y a peut-être une espèce de rédemption qu'on voudrait peut-être donner aux deux Kervé Genn. Je ne sais pas, je pose la question. Tout d'abord, Kulchum le sait très bien, toi aussi, un écrivain n'écrit rien au hasard. Voilà, donc je me suis dit, voilà, j'étais pas loin. La chance qu'il a, l'écrivain, et sa grande liberté également, ce qui fait tout le bonheur de la littérature et de l'écriture, c'est qu'il y a un espace de liberté, il peut tout décider. Les personnages qu'il veut mettre en scène, l'intrigue, le remondissement, et même la dimension, comme tu l'as dit, spirituelle, bien sûr, c'est le Christ qui renverse les étables des démarchands, et là-dedans. Et moi, j'adore cette colère du Christ, cette scène de colère du Christ, j'adore ça. À un moment donné, il faut qu'on donne des coups de pied dans ce qui ne marche pas, dans ce qui nous nuit quelque part. Et donc, Franck l'a très bien compris cela, avec cette dimension symbolique très forte, mais Franck l'a compris grâce à la Vienne et Nainte-Cafrine. Oui, exactement. Ça, j'adore la Nainte-Cafrine, ça apparaît dans nombre de mes romans. Mais Ernestine. Parce que Ernestine, elle est proteuse d'une connaissance, d'une expérience, d'une simplicité, d'une humilité, d'une culture qui nous est propre également. Et très tôt, Franck l'a accompagné dans le quartier du Chaudron, il a entendu le Maloya, il a vu comment les gens vivaient dans la misère. Et puis, quand il revient chez lui, avec ce patriarche, il dit qu'il y a deux mondes là, et deux mondes qui s'opposent, deux mondes qui ne veulent pas se voir, qui se tournent le dos. Et lui, il dit, ce n'est pas possible. Effectivement, je reprends ton terme de rédemption, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que je ne suis pas un écrivain pessimiste noir, même s'il y a une violence dans mes romans. Quelque part, toujours, je reste quelqu'un qui croit en l'homme. Et c'est ce qui m'a sauvé jusqu'à maintenant. Je crois en l'humain, en l'humanité. Et donc, c'est ce qui fait aussi la force de l'écrivain, ce qui fait qu'il continue à écrire, il ne désespère jamais. Et puis, il croit, là aussi, donc, la dimension biblique, il croit en pouvoir des mots. Si nous autres écrivains, nous ne croyons pas en pouvoir des mots, ça sert à quoi ? Donc, on pense quand même que ces mots-là vont toucher un lecteur, deux lecteurs, qu'importe le nombre, ça n'a pas d'importance, mais qu'il y ait une prise de conscience véritable et de dire qu'à un moment donné, on doit dire, ça suffit, nous, voilà ce qu'on veut. C'est un projet pour la Réunion et la Réunion dans l'océan Indien, pas la Réunion, la France et l'Europe ont tiré un trait sur l'océan Indien. Ce n'est pas possible. Nous avons notre propre environnement indien-océanique, ça c'est important également. Voilà, donc, on vient un petit peu au rôle de l'écrivain qui, j'ai pu dire, jette des passerelles comme ça entre ceux qui veulent bien écouter le message que transmet l'écrivain. Voilà, et des passerelles, pour rebondir, des passerelles, vous en avez jeté, vous avez jeté des passerelles donc déjà dans l'histoire, beaucoup, que ce soit l'histoire de Citara, d'une guillotine, des enfants de la Creuse, tout ça, vous en avez jeté pour qu'on puisse regarder aussi ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'à la fin de ce roman, on ne va pas dévoiler, on a l'impression qu'il y a cette marche vers l'avant, cette invitation, cette invitation d'aller chercher vers l'avant. Et donc, c'est vrai qu'on peut être étonné par la fin, parce qu'on se pose des questions, toute la fin n'est pas, il y a du suspens, c'est pas dit clairement. C'est une écriture en suspens, c'est vrai que c'est pas dit. C'est pas dit, mais... On ne doit pas tout dire en littérature. Non, non, non. Oui, mais c'est ce qui fait la beauté aussi, cette beauté-là, parce que ces silences, ces silences, on sait, et puis ces silences de sa femme, sa femme, elle est quand même là, elle est bien dans son rôle, elle a des silences, et même ces silences jouent contre lui des fois. Elle ne lui dit pas, elle ne va pas franchement, elle n'y va pas franchement, mais elle passe par des détails. Un peu, j'ai retrouvé un peu cette femme rayonnaise dans le temps, ces femmes qui n'allaient pas contre leur mari, mais trouvaient toujours. On dit toujours, à côté d'un grand homme, il y a toujours une femme qui le guide. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire, je le dis encore ce soir sur TV Créole, merci de me recevoir. La femme rayonnaise a toujours porté l'île sur ses épaules, depuis le début du peuplement jusqu'à maintenant. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas vrai. L'homme pense, laisse croire que c'est lui. Absolument pas, c'est la femme. Et par rapport au silence, je pense à ma grand-mère qui m'a élevé, quasiment analfabète. Donc elle n'avait pas forcément les mots pour me parler de sa tendresse, de son amour, de son affection, etc. Mais le silence parlait, un regard, un geste, une attitude par rapport à moi, ça suffisait amplement. Et là, on retrouve la magie de la femme rayonnaise, ce n'est pas la peine qu'elle parle beaucoup. D'ailleurs, quand elle parle beaucoup, bon... Oui, l'autre, il lui dit, bon allez, tu vas te calmer. Et donc, et ma grand-mère, il suffisait de peu de... En fait, les grandes valeurs de la vie, soit l'amour, la liberté, la tendresse, il suffisait de peu de mots pour dire ça. En créole, Miamahou, pas besoin d'ajouter grand-chose, n'ajoute plus rien. Non. Miamahou, tout est dit, tout est dit là-dedans. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu aussi. Et ça transparaît dans mes romans également, même s'il écrivait un besoin de mots. On pourrait dire ce qu'il a à dire, mais il faut comprendre aussi au lecteur que le pouvoir du silence est aussi phénoménal. Il est aussi puissant. Le silence nous apprend beaucoup, à condition qu'on sache l'écouter, qu'on sache le questionner. Et qu'on soit à l'écoute de l'autre. Effectivement, si l'autre me parle, même si je ne suis pas à son écoute, je vais capter des bribes de parole. Mais si l'autre parle à travers le silence, et si je ne suis pas attentif à ce silence-là, je passe à côté. Donc, le silence nous oblige à respecter ce que l'autre nous a à dire à travers un regard, un sourire, comme le sourire de Colson, le tient aussi. Et donc, voilà, c'est un langage, le silence. Et donc, le pouvoir du verbe, bien sûr, et puis le pouvoir du silence également. Et ça caractérise bien, tu as raison, la femme réunionnaise dans son ensemble, la réunion elle-même d'ailleurs. Et je rappelle le titre d'un recueil de poèmes de Nias Guénaud, La Réunion unit la silence. C'est le titre de son recueil, et elle était philosophe, donc elle a très bien compris, mais à nous de donner tout le prix que ça mérite à ce silence-là, et de bien le recevoir. Ça, c'est à nous de le faire. Alors, on arrive à la fin de l'émission. On vous a demandé d'emmener un objet qui vous caractérise. Je peux le montrer ? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un appareil de photo. J'ai commencé à faire des photos très tôt, tout simplement parce que quand on a créé l'UDIR en 1978, il n'y avait pas encore le smartphone. Et donc, ce qui m'a permis de faire beaucoup de photos d'auteurs réunionnais de l'époque. Oh, ah oui, ça c'est vrai. De nombreux auteurs. Et puis, j'ai continué avec la photo. J'ai visité Mayotte, par exemple, à Madagascar. Donc, j'ai ramené des albums de photos que j'ai publiés. Et il y a le pouvoir des mots, ça on le sait. Et puis, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a le choc des images. Oui, le regard, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, donc une image, mille mots. Mais il n'y a pas que ça. Les images que je mets dans la boîte, ça me permet aussi, après, de mieux travailler l'écriture. Parce que j'ai des références visuelles. Donc, c'est complémentaire. Concrète. Faut que je vous arrête, faut que je vous arrête. Parce que là, on a terminé. On est à notre 20 minutes. Alors, on va vous dire au revoir. Merci d'être arrivé chez nous. Vous connaissez le chemin maintenant. Nous espérons vous retrouver sur le plateau rapidement ou très prochainement, quand vous en sortez le prochain. Au revoir tout le monde. Au revoir, M. Samlou. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-François. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada